Les travaux des chercheurs européens sur la langue et le folklore berbère ont stimulé dans le même temps des intellectuels berbères à s'engager dans les études linguistiques et dans la collecte des productions orales. Déjà au début du XXe siècle un débat s'amorce entre un intellectuel kabyle et les spécialistes français sur la qualité des informateurs et des matériaux collectés ainsi que sur les jugements de valeurs concernant la société et la culture kabyle, c'est le cas de Siamar Ouseid Boulifa, universitaire de l'école de René Basset et de son recueil de poésie kabyle 1904 qui est l'exemple d'un débat d'époque, Siamar Ouseid Boulifa 1865-1931 est né à Adni en Grande-Kabylie, resté orphelin très jeune, Boulifa fut mis à l'école par son oncle maternel dans le premier établissement ouvert en Kabylie. Il obtint les brevets de langue française et de langue kabyle en 1890. Après ses études il devint moniteur puis, à l'école normale de Boussarea, fut nommé répétiteur de berbères 1890 et instituteur adjoint 1896. Il devint enseignant en 1922 et a probablement accédé au rang de chargé de cours comme professeur de berbères à la faculté des lettres d'Alger, il a publié plusieurs volumes et articles de linguistique berbère et d'histoire de la Kabylie, Boulifa était d'abord un linguiste mais il s'est aussi intéressé aux productions orales berbères, en appendice à ses travaux linguistiques, il a fait paraître plusieurs contes recueillis au Maroc et aussi un grand nombre de contes et récits dans sa langue maternelle mais réécrits dans un style personnel, ce qui fait de lui le premier prosateur contemporain en Kabylie écrit. L'ensemble de son œuvre publiée concerne principalement sa région d'origine, la Kabylie du Djurdjura, à deux exceptions près. Membre de l'expédition périlleuse de 1904 à 1905 du marquis de Segonzac au Maroc, il rapporte les premiers textes ethnographiques recueillis en dialecte tamazirte de la classe centrale ainsi que des manuscrits berbères écrits en caractère arabe. Dans un contexte universitaire colonial, Boulifa a essayé, en s'appuyant sur un savoir autochtone, de renouveler une tradition orientaliste française importée en Algérie par les interprètes de l'armée d'Afrique. Pratiquée au contact d'un formateur indigène lettré et relayé par l'Université d'Alger, certains de ses ouvrages deviennent des livres influents pour les générations ultérieures. Après un premier manuel de Kabylie, une première année de langue Kabylie, dialecte Wawa 1897, une méthode de langue Kabylie court de deuxième année 1913 démontre sa conception personnelle de la méthode directe, union étroite entre l'apprentissage de la langue et la connaissance des mœurs. Et coutume des locuteurs, son recueil de poésies Kabylie publié en 1904, consacré à un poète contemporain Simonde, figure fondrice du poète exilé dans son propre pays, est un véritable manifeste poétique Kabylie récusant la valeur des poésies Kabylie du recueil de 1867 du général Anoto, illustration du changement profond intervenu dans la société Kabylie depuis la conquête. Il devint un livre culte, chantant un mal d'être commun à toute une jeunesse, transmis de main en main entre les jeunes élèves instituteurs kabiles de l'école normale de Buzarea. Jusqu'à ce que Moulou Feraoun et Moulou Mamrie en reprennent le flambeau en 1960 et 1969 par de nouvelles éditions complétées et améliorées dans leur transcription. La nouvelle orientation de l'école, puis de la faculté de lettres d'Alger le porte après 1909, vers l'archéologie, l'épigraphie et y est histoire au cours de mission officielle en Kabylie. Il publie en 1925 le Djurdjura à travers l'histoire, histoire régionale de la Kabylie du Djurdjura insérée dans celle du Maghreb, est-ce son écriture et sa méthodologie conforme aux critères universitaires en vigueur, y compris dans son projet de reconstituer par la tradition orale, l'histoire interne de population négligée par l'historiographie officielle. Merci.